Et la dernière c'est genre 3 ou 4 suivant la puissance de la matéria Bon attends du coup j'ai lancé l'enregistrement pour l'épisode parce que sinon les gens ils vont rater le début du donjon Donc bonjour à tous, bienvenue, on a entendu du coup Chibi expliquer les matérias Donc je suis avec Chibi et Pluton du coup, bonjour à vous deux Bon il va être sympa ce donjon je sens Moi j'aime beaucoup ce donjon, le boss de fin me fait mourir de rire Bon avant de passer à la suite il faut d'abord presser Elle est sympa notre quatrième compagnon Ecoutez bien les indications de mes servileurs, c'est impératif Fantasia le donjon D'accord Oui, la musique j'adore la musique Du coup j'entends pas la musique Ah oui parce qu'il va y avoir des balais de partout qui nettoient Je sais pas où On trouvera de l'argile par ici, quoi veuillez emprunter ce portail Ah il faut cliquer dessus, ok Ah ah je charge plus vite que Pluton Non j'ai fait comme toi, j'ai oublié qu'il fallait pas faire... J'ai oublié qu'il fallait cliquer, c'est qu'il fallait les restrictions Du coup j'ai attendu comme toi Je sais pas l'occasion J'ai attendu ce que tu disais tout à l'heure Jay par rapport au tank Ouais En fait le tank, pour moi le tank est plus simple que le heal Dans la mesure où si tu cherches à être un bon heal C'est plus dur qu'être un bon tank D'accord, ok J'ai l'impressionné Être un heal qui ne fait que healer Ouais Et qui fait quota de DPS C'est très simple D'accord Être un heal qui essaye de healer et de DPS c'est plus dur D'accord Moi de mon peu d'expérience en tant que healer et tank J'ai trouvé heal plus facile à jouer, quoi C'est surtout pour ça Oh bah si tu te concentres juste à heal, ouais Voilà Ouais ouais parce que je me concentrais juste à heal Mais tank m'a beaucoup plus stressé en fait Après comme tu dis Tank t'as la vie de tout le groupe sur les épaules Heal t'as que la vie du tank Ouais Enfin t'as aussi, oui T'as un peu la vie aussi du reste du groupe Mais je veux dire C'est surtout la responsabilité du tank en premier lieu Que les gens ne perdent pas de vie, quoi Moi je sais pas pourquoi, c'est plus le heal qui me fait plus de pression que le tank Quand il y a ce genre de dilemme et tout L'impression que c'est T'as un peu qu'il y a de la musique Ah ouais mais c'est pas moi qui... C'est pas moi qui bugge On m'entend ? Ouais ouais T'entends, ouais Personne n'entend Pour moi je sais pas, j'ai pas entendu de truc de musique Non depuis que j'ai la musique J'ai abandonné, j'ai abandonné le bouton T'es sûr que t'as pas mon live avec le son ? Non non j'ai pas ton live Enfin j'ai ton live et t'as avec le son D'accord Oh premier boss On commence à arriver sur des donjons On va par là comprendre les mécaniques D'accord, ok Il y en a déjà eu un peu quelques Donc moi j'ai heal avant AR Enfin pendant tout AR ça va Mais après... Eh tiens t'as dit Tiens les mécaniques se couplent et si j'ai pas Ça roule tiens C'est pas la musique de boss d'habitude ça ? T'es dans les boss de Shadowbr... Ah si c'est le bruit de boss de Shadowbringer J'imagine qu'il faut pas être proche de la bouboule Non en fait il faut que tu... Il faut que tu te mettes devant le truc qui est évacue Ah merde T'as pas évacue la buboule ? Ouais Oh merde Putain elle a... Si je crois qu'elle y est allée Je dois jouer au billard Au billard avec de la boue ? C'est un bouillard Ah merde Je trouve le nom du boss très cherché Tadbou Pokémon Cher Ah merde C'est le frère du tas de morts là aussi Ah rebelote Je le jette pas Alors Guillaume trouve que c'est le heal qui le stresse seulement Même par rapport au DPS ? Ouah non quand même peut-être pas Non la rotation de DPS c'est plus compliqué à appréhender que la rotation de heal Y'a pas vraiment de rotation de heal D'accord Donc là on fait comment on préfère une rotation ? Alors t'entends qu'il y a une rotation juste 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ca dépend ce que tu mets sur 1, 2 et 3 j'imagine C'est des 3 coups de base D'accord Généralement C'est vrai que en tant que tank j'utilise Genre quasiment la totalité de ma première barre Et un bon morceau de ma deuxième quand même au final Techniquement t'es censé faire pareil en tant que DPS C'est juste que t'as jamais forcément pris le temps d'apprendre la La rotation optimale on va dire de ta classe Je crois que je la regarde un jour Quoi qu'après ça dépend des classes la rotation de moine est assez simple à appréhender Elle est dure à maîtriser la vraie bonne rotation mais elle est simple à appréhender Ouais parce que genre celle de ninja a pas l'air évidente hein Même sans avoir trop débloqué de trucs Je trouve le ninja à partir du level 30 un peu Enfin à partir du level 30 ou à 35 quoi Commence à devenir un peu plus chaud patate quoi Et après en terme de tank Tu prends la rotation du gunbreaker Elle est plus compliquée que la rotation des autres tanks Bah du peu que j'ai testé gunbreaker je comprenais absolument rien à ses compétences en fait Elle est plus compliquée euh... Tu passes d'un puzzle pour un 3 ans et un puzzle de 50 Voilà C'est compliqué à ce niveau là si tu veux Bah bah moi tu sais Les puzzles c'est dur hein Parce que je trouve la rotation du dragon très c'est pas du tout compliqué La rotation du dragon n'est pas compliquée mais elle est très peu permissive euh... Sur les erreurs C'est encore les plus permissifs qu'il était pas C'est vrai mais euh... C'est à dire si tu te foires et que tu perds ton oeil de dragon t'es un peu triste Ah oui ! Ah oui je me rappelle Ouais avant t'avais un peu de chrono euh... Enfin c'est vrai je me rappelle Maintenant tu peux garder ton truc activé enfin avant de l'activer Tu peux le garder toute ta vie Alors qu'à 20 t'avais 30 secondes avant de l'activer Et avant d'arrêter pour le perdre Et même avant je crois quand j'étais pas là à 20 Mais on m'a dit que c'était encore même encore Enfin d'arrêter Après si tu veux gdps et ne pas t'emmerder avec les rotations Tu joues distance hein Le archer ? Bard machiniste danseur euh... même combat hein Ah ouais ? Appuie sur les trucs qui brillent D'accord Machiniste un peu moins que les deux autres mais les deux autres tu appuies sur les trucs qui brillent D'accord Faudrait que je teste le danseur c'est une de celles que j'ai pas encore débloqué Ah bah danseur c'est... C'est la classe à mon goût hein tu réfléchis loin Ça me va bien alors J'ai quand même réussi à trouver sur des danseurs en donjon Enfin sur un danseur en particulier Qui mettait jamais la... La seule capacité... Une des seules capacités qui est importante C'est le... Quand il se greffe en dps Ah le partenaire ! Bah il faisait pas ça Alors que pourtant c'est quand même l'un des buts de son rôle C'est de faire ça C'est un peu comme le tank Quand il rentre dans le donjon il fait... Il met sa... Là c'est pareil avec le danseur quoi C'est dès que tu rentres dans le donjon tu fais ça Bah indirectement tu perds 30% de tes dégâts Ouais quand même quoi Nan mais c'est le mec il aimait bien jouer avec la difficulté un peu tu vois C'est facile sinon C'est comme... Hier je sais pas... J'ai pas eu... Ça m'a fait rire je suis tombé pour ce que ça s'est bien passé Mais si on est tombé sur le donjon avec les... Tu vois le... Les petits êtres verts là Elle a fait le vert là Ah ! Ouais Je suis tombé là dessus Mais je suis tombé sur la version brutale où t'as les... Les reptiles à la place Tu sais le boss de fin il te met un... Il te met un... Il te met un... Enfin il te met un... Un glas dès le début Et par contre c'est pas un glas que le... Le heal doit t'enlever C'est en fait tu dois monter full pv pour pouvoir le... Le partir Ouais Donc déjà il a fallu se rappeler de ça Du coup on en aurait pu deux fois Après t'as le temps qui... Il a donné des mauvais... Enfin il donnait des mauvaises indications du coup Ils a... En fait lui il était persuadé qu'il fallait détruire les... Les... Les totels qu'il placait Alors que pour fin... Avec le niveau de staff qu'on a de nos jours Les totems tu peux totalement les oublier Oui Il y a qu'un totem qui est important de le péter Mais c'est celui... Tu sais qu'il y a un lien directement avec le boss Donc tu le repères direct Et il a pas 10 Donc peut être en 2-3 attaques Et en fait ce qui rajoutait à... Ce qui m'était compliqué en plus C'est qu'en fait dès le début Et 3 Il parlait en français Donc euh... Moi je parlais en français du coup aussi Et après t'as le eu En fait je comprends pas tes explications Parce que je suis pas... Parce que je parle pas français C'est vrai que c'est pas... C'est pas très pratique Oh y'a... Y'a un nuage on est... D'accord Ah il faut se mettre... Ah ok Ok toi arrête à m'arrête C'est pas mieux Après non Je viens de penser à un truc Mais Guido il triche en disant Que l'élif soit le stress moins Il joue sage Ah il joue sage Non c'est pas ça Il a pas besoin de soigner Il tape l'ennemi ça soigne les élif Ah bah oui c'est bien oui En plus il soigne pas Il met des boucliers Donc c'est encore C'est pas un truc Il met des boucliers Et il tape Quoi quoi ? En vrai Euh... Le truc du sage Qui te permet de transformer Ton prochain bouclier en île Il vient Genre très très bien On imite Ah je suis pas allé de mon coté c'est ça ? T'as surtout bouffé la hausse ou ? Ah oui il s'est pris Il s'est pris l'évacuation d'eau ? Bah c'était les bouleurs Là elles viennent où les évacuations d'eau ? Je les vois pas T'es à droite et à gauche T'es à droite et à gauche Ouais venez surtout On va se l'en mettre direct Oui mais oui mais là Il y avait pas d'évacuation Parce que là juste avant On avait les trucs sous le pied Qu'il fallait pas qu'on soit trop proche Ouais et regarde Voilà ça y est là je les vois Ouais ok Il fallait peut-être pas être là dessus en fait J'ai toujours les trois proches Je pensais que j'étais assez loin Oui Pour voler des gens J'aime beaucoup le front pour mourir de verre Il a rien qui va Il y a que des trucs qui sont pas pour moi C'est un sacré atelier quand même hein ? L'atelier quand tu vois tout ce qui lui appartient Elle t'amène dans la bibliothèque Elle t'amène ici Et tu lui viens de nous Putain vous êtes déjà vachement loin en fait T'es derrière nous non ? Ouais J'avais pas vu que vous avez pris un truc pour un Moi j'étais là je regardais autour Ah ça me fait très Aladdin La caverne Très laide Ah oui Aladdin Oui Oui effectivement oui Au moins je trouve que la lave ça fait LSD du coup Allez tapez Du coup c'était déjà le Jalen d'où ça ? Pas du coup En haut Des pêres Des pêres Des pêres Je vais faire l'interprétation. Je vais faire l'interprétation. C'est Moïse qui nous accompagne. Il a écarté les eaux. En fait c'est son frère. C'est son frère démoniaque. C'est le frère mais côté enfer. C'est le frère côté Pompéi. C'est le frère côté Pompéi. C'est son frère italien. Ça veut dire que pour lui ça s'est mal passé à la fin. Parce que Pompéi n'a pas eu beaucoup de sourire. Non mais lui oui. En fait il s'est sauvé mais que lui et sa famille. En fait il a fait ça devant sa maison. Mais du coup ça insulite la maison des voisins. C'est le type horrible. Il se sauve lui mais il tue les autres. C'est le truc dilemme du train là. C'est ce qu'il a décidé. C'est ce qu'il a décidé. C'est l'avant dernier boss qu'on a ou c'est le dernier qui reste ? Ça c'est l'avant dernier. Avant dernier ok. Après tu verras le boss le plus mignon de la création. Cool. Bon il faut allumer le feu. Je crois qu'il va pas vouloir se laisser allumer. Ah non non mais c'est fini. Ah. Il n'y avait pas de deuxième boss c'est ça. D'accord. Pas ici. Bon je pensais qu'il allait y avoir une espèce d'élémentaire de feu qui allait sortir tu vois. En mode. Laissez moi dormir. Je me dis bien aussi qu'il me semblait pas. Je pense que tout le monde hier. Le précédent est celui là qui m'avait marqué. Et maintenant. La touche finale. Ah par contre c'est la musique que te bosse de. Attends j'ai pas encore la musique de boss. Oh. Ah mais c'est la mère familier cochon volant quoi. Elle est un peu trop excitée. Je compte sur vous pour la maîtriser. Ah mais c'est ça le boss en fait. D'accord. Je me veux ça en mode. Familiers dorés au four. Ah 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 ah. Mère porxy. Ah ah ah. Familiers dorés au four. Ah ah ah. Mais c'est pas une mère porxy. C'est une reine porxy. Ah ah ah. En fait les porxy. Les porxy c'est des euh. Comment ça s'appelle. C'est comme des abeilles en fait. Exact. Exact. C'est du boss pour ça. C'est la reine porxy. Pourquoi t'es en train d'illuminer Matoya toi ? Ça me fait rire. C'est pas la bonne Matoya Pluton hein. Allez go. Ah mais justement. Si elle était pas là on n'aurait jamais connu la Ishtola de maintenant. Elle peut faire la série un peu pareil je crois. Elle a beaucoup influencé sur son éducation. Oula. Check. Non. Où tu viennes devant ? Parce qu'on va te pousser justement. Ah putain. Je pensais que ça allait nous envoyer plus loin donc j'appuyais vers l'avant tu vois au cas où. Ouais. Et en fait euh non. Il fallait pas bouger. On se prend encore ? On se prend encore. Ah merde c'était dans l'autre sens. Oui. Pourquoi dans ma tête ça fait bon sens ? Pourquoi dans ma tête ça fait bon sens ? Oh putain. Oh là je suis juste au bord. Pas loin. J'ai serré les fesses quand même à la fin là. Je crois qu'il a perdu quelques poils de queue. J'ai les poils du bout de la queue qui ont cramé. Tu pouvais sentir son souffle sur ta nuque. C'est ça. Ah non vu qu'elle aspirait. Ah son souffle de nez sur sa nuque. Son aspiration de nez. C'est pas drôle j'ai vu. Mais quoi. Alors. Où va ? Ok elle est là-bas. Bon sur le même endroit que le début en fait. T'as compris la mécanique ? Ah ouais c'est bon. Je bouge plus. Yes. Voilà. Ce soir c'est gratiné de cochon. C'est exactement ça. Ce donjon dans tellement de jeu rêve. C'est bien quand ils font des petits donjons comme ça. C'est vraiment un délire mais juste. Rigolo. Juste comme délire des devs. C'est ça. Je sens qu'ils s'amusent et qu'ils font vraiment des trucs un peu. Je sens qu'entre deux expansions le cerveau il est en vacances. Ouais ouais. Le mec il est revenu le lundi matin. Putain mais mec j'ai regardé l'intégrale de Disney avec Lego ce week-end. J'ai trop une bonne idée pour un donjon. C'est comme Soken quand il a fait la musique pour le roi Mog. Il a dit tiens j'ai vu. L'étrange journal de Monsieur Jack. Exactement j'ai une idée de musique. Bon bien placé. Le G. GG ouais. C'est comme quand tu vois Brut de Justice dans les raids Alexandre. Que le truc en fait c'est juste un Megazord. Ces Power Rangers d'ailleurs ils font la pause à la fin. Ah bah oui. Tu les vois qu'ils s'enseignent justement. Quand ils s'enseignent ça fait vraiment genre le Megazord. Elle est immense du coup la mère Porxy. Faut bien hein. Bon bah on peut honorer Jikaza. Ok bon bah. Je vais vous laisser. Alors je vais vous laisser tous les deux je vais couper. Pour la suite du truc. Donc merci beaucoup Shibi. De t'être déplacé pour nous dépanner. Et du coup bah à plus tard. Ok donc. Euh. Je vais vous laisser aussi pour cet épisode. On va continuer au prochain. Pour la suite de l'aventure du coup. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.